alors philippe d'orléans et le fils de monsieur duc d'orléans lui-même frère de louis 14 et donc frère cadet et étant le fils d'un cadet philippe d'orléans à l'origine doit succéder à l'apanage de son père au duché d'orléans mais rien ne garantit qu'il ait à exercer ni un commandement militaire ni un pouvoir politique ni aucune fonction majeure dans l'état et c'est une suite de hasard démographique qui vont lui permettre d'accéder au pouvoir et de gouverner la france pendant presque huit années de 7 1715 à 1723 la régence de philippe d'orléans est considérée comme la régence par excellence pourtant il y a eu d'autres régences la plus célèbre par ailleurs étant celle d'anne d'autriche c'est la régence par excellence parce que philippe a réussi à gouverner la france sans qu'il y ait ni trouble intérieur majeur ni guerre extérieure importante ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel c'est la première régence pacifique et tranquille qui a eu dans l'histoire de france et puis c'est celle où la plus forte identité apparaît puisque on peut dire que philippe a gouverné quasiment comme un roi même s'il y avait un roi qui était le jeune louis 15 enfants on peut considérer philippe d'orléans comme un des despotes éclairés dans ce nombre on compte d'habitude pierre le grand frédéric de prusse joseph 2 mais marie-thérèse en autriche catherine 2 en russie mais il fait partie de ce groupe parce que il gouverne comme un monarque absolu dans ce point de vue il est continué parfait continuateur de louis 14 en dépit des apparences et des oppositions de personnalités et en même temps éclairé parce que il appartient déjà cette génération cette première génération des lumières qui se détachent de la religion qui manifeste une curiosité pour les sciences pour les arts qui a aussi nourri aussi des projets de développement économique qui sont assez nouveaux dans l'histoire de la france alors ce qui fait là ce qui fait la nouveauté de ce régent c'est que pour la première fois on a une biographie illustrée il ya eu d'excellentes biographies du régent par le passé mais celle ci fait appel pour la première fois aux sources de l'iconographie les tableaux les estampes les médailles les cartes les plans les objets de toutes sortes et on voit ainsi non seulement la régence telle qu'elle a été mais aussi la régence et le régent tel qu'ils ont voulu apparaître il faut décrypter ces objets ces images du 17e et du 18e siècle comme on a décrypté les photographies des différents régimes autoritaires du 20e siècle